Victor Hugo n'est pas la seule personnalité qu'un criminel troyen inspira dans sa lutte contre la peine de mort. En effet, plus d'un siècle après le discours de l'auteur devant l'Assemblée Constituante, un jeune avocat parisien, destiné à devenir le ministre de la Justice, Robert Badinter, défend farouchement l'abolition de la peine capitale. En même temps que son client, Roger Bontemps, l'un des protagonistes de l'affaire de Clairvaux. L'affaire de Clairvaux, c'est en fait deux noms que l'histoire a eu du mal à dissocier, Roger Bontemps et Claude Buffet. Buffet vient de Reims, a déjà tué et intègre la prison de Clairvaux en juin 1971. Bontemps, originaire des Vosges, s'y trouve déjà depuis 1970 pour avoir volé et agressé un chauffeur de taxi. Le premier est là pour le restant de séjour, l'autre pour 20 ans. Cependant, aucun des deux n'a l'intention de rester aussi longtemps entre les murs du pénitencier. Le 21 septembre 1971, Buffet et Bontemps tentent de s'évader. Prétendant être malade, les deux hommes se font intégrer à l'infirmerie. Tout de suite après, ils se retournent contre le personnel, barricadant les portes, gardant même deux otages, Nicole Comte, une infirmière, et Guy Girardot, un gardien. Malgré les demandes de rançon, ni l'administration pénitentiaire, ni les gendarmes ont l'intention de plier. L'intervention est minutieusement préparée et, au matin du 22 septembre, l'assaut est lancé. Bontemps et Buffet sont rapidement maîtrisés, mais il est trop tard, les otages ont été égorgés. Arrêtés, les criminels doivent une première fois échapper à la vindicte. Au sortir de l'infirmerie, ils tombent sur un regroupement de gardiens qui tentent de les lyncher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, sous le septennat de Georges Pompidou, la question de l'abolition de la peine de mort a fait un sacré bout de chemin. La Cour suprême des États-Unis vient même de décréter la peine capitale, inconstitutionnelle, et le gouvernement français semblait vouloir suivre le même chemin. Le procès a lieu ici même, dans la cour d'assises de Troyes. La foule est tellement nombreuse à vouloir y assister qu'un haut-parleur est installé ici, dans la salle des pas perdus, pour retransmettre les débats en direct. Le verdict ne tombe que le 29 novembre 1972. Alors même que la cour a reconnu que seul Claude Buffet s'est rendu coupable du meurtre, Roger Bontemps n'ayant été que son complice, les deux hommes sont condamnés à mort. A défaut d'une grâce présidentielle, ils sont exécutés le 28 novembre 1972. Robert Badinter, l'avocat de Roger Bontemps, est bouleversé qu'on ait pu mettre son client dans le même panier que Buffet, et qu'on l'ait fait exécuter alors qu'il n'avait pas de sens sur les mains. Comme vous le verrez la semaine prochaine, ce procès est le début de sa croisade contre la peine de mort. Une croisade qui le ramènera rapidement à toi.